Salut Philippe Pinti-Moyage ! Voilà c'est les vacances ! On est libres ! Ok ben là je suis bien enfin enfin les vacances j'avais besoin alors là ça va être une petite vidéo pour démarrer les vacances bien sur le petit ordinateur portable parce que c'est pas un tablette c'est carrément un ordinateur qui marche sous une forme de linux qui est le Raspbian JSI c'est un Raspberry Pi 2 qui est au coeur je l'ai fait pour contrôler en fait pour garder toutes mes STL dans un endroit séparé de mon ordinateur de pouvoir utiliser pour gérer les deux Raspberry Pi qui sont sur les deux imprimantes je peux les gérer en utilisant un Chromium qui c'est un accès internet qui est très très bien qui marche très très bien et voilà et c'est autonome il marche sur les pots j'ai fait le test en regardant des films on a sur internet en faisant marche et mes imprimantes 6 heures d'autonomie avec un 4000 mAh alors 6 heures d'autonomie c'est énorme j'en ai deux comme ça alors j'ai toujours en sachant que ça prend à peu près entre une heure et demie deux heures pour le charger tranquillot j'aurai toujours les pots de plein je serai jamais en règle voilà ok on va installer un petit truc sur le sur le table pour regarder tout ça de plus près je vous expliquerai deux trois trucs toute façon tout ce qui est fichier texte à changer à mettre dans le Raspberry Pi vous allez d'abord toute façon si vous connaissez le Raspberry Pi vous savez comment mettre un système d'exploitation notamment il faut mettre Raspbian Jessie après il faut installer Chromium j'ai mis les commandes pour installer Chromium c'est pas un sudo apt-get sudo apt install il faut aller chercher ailleurs parce qu'il n'est pas dans la bande de données pour télécharger directement avec les lignes de commandes habituelles mais j'ai mis tout ça ok allez à tout de suite on va regarder alors on a l'écran voilà l'écran en lui-même très bien c'est une IPS c'est marqué ici 7 pouces htmi 1024 par 600 pixels voilà vous avez le port USB pour le côté touche l'écran pour le côté tactile le sorti htmi ici là vous avez le backlight la lumière derrière qu'il faut qu'il soit en tout le temps voilà il était livré attendez il était livré avec le petit USB pour brancher pour la partie tactile il était livré aussi avec son petit câble HDMI c'est tout ce qu'il faut pour pour brancher il vous faut bien sûr le Raspberry Pi préférablement avec un ventilateur parce que moi je vais faire tourner Cody là dessus alors côté graphique il va chauffer un petit peu le petit ventilateur ça ça coûte pas bien cher et ça va refroidir un peu le proche il vous faut une ubex 5 volts donc ils prennent jusqu'à 6s donc 6s fait 3 2 bon je pense 18 volts moi j'utilise c'est un 12 4 12 6 3s un lépro 3s 4000 mAh que je branche avec des DINZ qui va sur le DINZ dans l'UBEX en fait l'UBEX lui il va prendre le courant il va le réduire il va sortir le 5 volts en 3 ampères pour donner ce qu'il faut pour faire tourner le Raspberry Pi comme ça ça rend autonome sinon vous pouvez le brancher avec le prix secteur le petite charge qui va bien j'ai pris aussi ceci c'est une petite alarme lipo parce que les lipo il faut pas les décharger plus que moi je vais jusqu'à 3,3 volts cellules alors c'est c'est parfait 3,3 et lui il va me dire c'est un 3 cellules tout là il est à 10,8 numéro 1 c'est 3,55 numéro 2 3,61 et 3,66 donc celle là il faut en fait que je le change et je vais le faire tout de suite voilà j'ai téléchanger on va brancher pour voir combien il est celle là 3 cellules le tout à 12,6 numéro 1 4,16 le prochain 4,22 bon ils sont pas bien matchés mais ça il y aura 4,22 4,23 c'est tout à fait bon alors j'ai aussi téléchargé sur Thingiverse une petite caisse pour mettre mon écran dedans alors là j'ai découpé des petites places pour mettre du velcro le velcro pourquoi parce que c'est lui je vais vous montrer là je vais juste faire des avec une dremel là et là pour passer le pour passer les choses voilà vous voyez bien voilà là ça va être pour le lipo et là ça va être pour le Raspberry Pi je vais vous montrer ça je vais vite mettre l'écran alors l'écran alors l'écran se met dedans c'est peut-être sur celle là en première voilà il est il est là il est j'ai pris 4 vis qui va bien bon c'est la partie boring hein pas très intéressant mais c'est juste pour vous montrer que c'est rapide c'est à la porte de tout le monde et de toute façon je vais mettre tous les liens dans la vidéo vous allez voir il y a quelques manipulations à faire pour faire marcher l'écran sur le voilà le Raspberry Pi bien comme ceci mon lipo bien ici avec le petit tubec que je vais glisser dedans pour être plus propre voilà je vais le brancher je ne suis pas bien dans l'écran voilà il est branché donc quand je branche je mets mon petit alarme aussi ici pour pas flinguer je mets mon USB n'importe quelle porte USB sur les cartes et là je mets dans le bon sens hein le petit câble HDMI qui va ici et ici hein je suis en train de démonter ma paille voilà bon normalement je ne l'enlève pas alors ce n'est pas très commode mais voilà là on va brancher le courant là il charge et voilà alors pour installer chromium déjà pour faire marcher l'écran euh quand j'ai fait l'image de Raspian j'ai pris Raspian G6 j'ai mis l'image sur la carte euh sur la carte euh euh SD j'ai dû éditer le config.txt fichier euh c'est sur le carte mémoire quand vous regardez sur le votre ordi hein vous allez avoir un fichier qui s'appelle config.txt euh il y a quelques lignes à rajouter dans cet fichier et de le reste on va regarder sur la carte pour faire marcher l'écran dans le dans le en bas sur la vidéo en bas sur la vidéo je vais vous mettre le toutes les lignes il faut mettre c'est un copier-coller tout simplement il y a aussi pour installer chromium parce que j'ai installé le web browser chromium je vais vous montrer ça tout de suite euh internet chromium le browser là il va démarrer voilà ah j'ai des petits messages de facebook là qui me sortent euh c'est assez rapide ça marche très bien alors là on va chercher justement ce qu'on voulait faire le lien entre ça et les imprimants 3d c'est que là on va chercher euh ah il faut que je sorte mon écran virtuel j'ai pris Florence voilà on va mettre un on va aller sur le delta comme ça lui je peux cacher derrière il me garde un petit icon ici je mettrai un lien pour celle-là aussi bon c'est quoi le problème pourquoi il trouve pas bizarre ok euh j'ai eu un petit problème technique mais ça c'est réglé c'était pas ça en fait c'était mon routeur le lightbox alors on va ouvrir chromium voilà chromium browser j'ai mon clavier virtuel là j'ai mettre un lien pour le clavier virtuel celle-là est super parce que vous appuyez sur ça il se cache alors moi je veux aller je le fais venir je cherche mon truc voilà et hop je le cache j'ai mon auto print il n'y a pas de lag il n'y a pas de lag de tout il est en direct je vais pas le faire bouger mais on va aller sur l'autre qui a les caméras on va aller sur le 28 normalement voilà voilà la butée avec ça c'est je peux bouger où je veux avec je vais dans le jardin je vais dans le jardin j'ai tout je peux mettre mes deux imprimantes je peux regarder je peux télé je peux envoyer mes fichiers de mon ordi avec un petit logiciel qui les envoie sur le et je les sauvegarde carrément dans ce petit ordinateur voilà et petit plus pendant que mes print ils se on va fermer ça je peux aller sur Kodi j'ai installé Kodi ça en une vidéo Kodi Media Center il travaille TV Shows je tape comme un malade parce que je suis c'est un peu c'est pas les comptes actives qui marchent pas bien sur le tactile ce que j'ai fait j'utilise mon téléphone comme télécommande tranquille alors je vais voir je vais juste vous montrer que ça marche je vais pas vous embêter à regarder toute une série et tout ça en fait avec le lipo si vous avez déjà une charge c'est bien sinon une charge ça va vous coûter une vingtaine d'euros mais sinon avec le lipo il faut compter 90 euros ça y est voilà vous avez toutes les films toutes les séries que vous voulez sur Kodi c'est vraiment excellent comme truc et tout ça avec un petit Raspberry Pi voilà ce que ça donne à l'arrière c'est tout à fait maniable tout à fait utilisable et voilà ok merci on va couper sur le prochain voilà vous avez votre vous savez comment maintenant faire tout ça pour avoir votre petit ordinateur portable mini mini alors ça coûte le total je pense avec le lipo j'ai peut-être dit tout à l'heure c'est avec le lipo c'est 90 euros allez il faut compter grosso modo avec le bec une centaine d'euros mais c'est un super outil je peux aller dans le jardin avec parce que nous on va au bord de la piscine il y a des gosses qui sautent dedans j'avais mon portable l'autre jour il a pris rincé comment il a pas explosé je sais pas alors avec ça j'ai craint moins il y a moins à craindre là dessus voilà ok c'est la fin de cette petite vidéo je sais pas si ça vous a plu si ça vous a plu petite thumbs up c'est super c'est toujours apprécié si vous êtes abonné merci merci encore pour tous ceux qui sont abonnés ça augmente petit à petit on fait notre petit bout de chemin ensemble si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous c'est gratuit et c'est même bon pour la santé allez sur ce je vous laisse et allez prête bien à bientôt abonnez-vous